Il est quelle heure, on parle de quoi ? Il est 1h07 et on va s'intéresser à la vision du dégénéré du moment, c'est-à-dire Pierre Orca, sur le mouvement LGBT et tout, sur tout ce qui est communauté trans, sur ce qui est identité de genre, parce que la question s'est posée récemment en fait, c'est si Pierre Orca était trans, et la réponse, c'est sûrement lui qui est le mieux placé en soi pour y répondre, la réponse, et il va développer ça durant ce qu'on s'est prête à regarder, c'est qu'il est hybride, c'est-à-dire qu'il a un profond mépris pour la communauté LGBT, je vais le laisser parler, je vais réagir bien évidemment, il a un profond dégoût également pour les personnes trans, lui, d'après ce que j'ai compris, il vise le milieu, c'est-à-dire que pour lui, le problème d'une personne trans, alors ce n'est pas une parole bien évidemment, le problème selon Pierre Orca d'une personne trans, c'est qu'elle passe d'un genre à l'autre, et que pour lui en fait, ce serait mieux si l'humanité était au milieu, voilà, je suppose que c'est ça le début de réponse du comte Kevra et du comte Les Blade, on parlera de Kevra, si je prononce bien le truc, peut-être que je déforme une lettre, si Zelka ne m'en voulait pas, on parlera de Kevra un autre soir et tout, l'iceberg est infini, je tiens à vous le dire, mais ce soir nous allons nous attarder sur la vie de Pierre Orca, sur la communauté LGBT, c'est issu d'un live bien évidemment, une nouvelle fois, et ça dure 39 minutes 22, alors ça c'est bien évidemment time-bolté, mais alors il faut savoir que comme Pierre Orca parle énormément, en fait, le time-bolt, en fait, ça fait quasiment rien sur lui, j'ai jamais vu ça, non seulement il dit 8 conneries à la seconde, mais en plus de ça, même time-bolt, il me regarde et il me fait, non, c'est rien à voir avec toi Kevra, je suis désolé, je suis désolé, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, non, putain, maintenant vous l'avez tous, du coup, on est bon. Dans le guide du bonheur, tu as dit que la communauté LGBT est un piège, est-ce que tu veux expliquer pourquoi ? Alors oui, dans le guide du bonheur, ça commence super bien. Donc par rapport à la communauté LGBT, La communauté LGBT est donc un piège selon Pierre Orca, c'est donc le postulat de base, écoutons le développement. Alors de manière générale, globalement, toutes les communautés sont globalement un piège dans le cas où tu veux un peu travailler sur toi, etc., mais sinon c'est pas tant un piège que ça. Par contre, par contre, par contre, la communauté LGBT particulièrement, et pour les objectifs qu'ils prétendent, pour moi c'est un piège, parce que, il faut bien comprendre que quand j'avais 15-16 ans, d'accord, la raison principale, la réelle raison principale, je sais pas si vous la connaissez la raison principale de pourquoi je suis parti en dépression. Donc du coup, je la rappelle, la réelle raison principale, Pierre Orca, lors de son enfance, avait, putain, maintenant je peux le formuler comme ça, c'est génial, pas dans le sens où la formulation, il coûte à faire, non, c'est pas ça, c'est dans le sens où ça doit faire une semaine que j'ai cette information, et que je sais pas à quel moment, en fait, je pouvais la dire, ça a été dit dans la capsule, enfin, il y a deux capsules de ça, mais du coup, Pierre Orca, durant son enfance, avait, pour habitude, dès un très jeune âge de, alors, si je l'écoute, c'est à 5 ans, il était déjà actif, mais il avait l'habitude de pratiquer des cunnilingus et des fellations avec, comment s'appelle, sa copine de l'époque. Ce projet s'est transformé en une espèce d'arem durant des cours de récréation et tout, à l'école primaire, où il faisait ça avec sa copine et, comment s'appelle, dix différentes élèves et tout, qui se prêtaient à l'exercice. Oui, vous pouvez vomir, bien évidemment. Pierre Orca a dû déménager et a dû quitter, comment s'appelle, je sais plus, je crois qu'il vient d'Algérie, si j'ai pas de bêtises. Bref, on va dire le Maghreb. J'ai pas envie de me courir sur le pays. Et déménager en France suite à un changement de travail de sa mère et, comme il n'a pas réussi à reproduire le schéma du harem, et bien, en soi, il est parti en dépression. Algérie, parfait, merci. Il est parti en dépression. Le truc, c'est que, c'est donc ça la raison de sa dépression. Le truc qu'on a aussi souligné lors de la capsule qui traitait, dernière capsule qui traitait ce sujet, c'est que, bizarrement, ça corrèle également avec le moment où sa sœur a commencé à être violée par Pierre Orca. Est-ce que, du coup, ce serait en réponse au fait qu'il n'arrivait pas à reproduire ce harem et qu'il était en dépression, vu que c'était la principale cause de sa dépression ? Bah, 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 la question se pose. Mais du coup, voilà, vous avez le contexte. Écoutons maintenant ce qu'il va dire. Je ne sais pas si vous la connaissez, la vraie, la plus grosse, le truc le plus important. Non, pas du tout. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est d'accord, je ne l'ai jamais dit. Je ferai une vidéo pour exprimer tout ça au propre parce que je pense que ça va aider énormément de personnes. Ma raison principale, c'est parce que je n'étais pas une fille. Genre, c'était impensable pour moi que je sois un garçon. Il y avait ça aussi, mais il y a deux raisons en soi. Il y a le côté du harem et le côté fille. Écoutons, côté fille... Vraiment, ça n'avait aucune logique derrière, il n'y avait aucun sens que j'ai un corps de garçon. Ça n'a pas de sens. Parce que dans ma tête, j'étais vraiment purement une meuf. D'ailleurs, je le suis toujours, je préfère le lire. Et il y avait beaucoup trop de problèmes par rapport à ça. Il y avait beaucoup trop de problèmes par rapport à ça. Donc, c'était invivable comme situation, tu vois. C'était vraiment invivable. Et l'erreur que j'aurais pu faire à ce moment-là, c'est de rejoindre cette communauté. Parce que c'est ce que fait cette communauté, en fait. C'est vraiment ce que fait cette communauté. C'est-à-dire prendre des personnes qui se sentent mal dans leur peau, et surtout d'un point de vue sexuel, et leur dire, « Bah non, la société, machin machin, conditionnement, machin machin, opération remboursée, la sécu. » Voilà. Et ensuite, tu commences à trouer ton corps et tout, tu fais des opérations, et après, tu deviens genre une vache. Voilà. Alors, niveau échelle de transphobie, je pense qu'on est sur un level tout l'ouesque, mais après, une nouvelle fois, alors là, je vais m'adresser aux trans qui ont pris sa défense durant bientôt une semaine, et qui me tombent dessus. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège, et ça, vraiment, c'est une destruction de vie, une destruction d'âme, pour le coup. Il y a une raison. Ça, évidemment, j'y croyais pas, je voulais pas y croire, pourtant, ma mère me le répétait, en fait. Donc, du coup, on récapitule, si on ennuit, une personne qui a fait sa transition et qui a fait une opération, c'est une vache. Tu es né, garçon, c'est qu'il y a une raison pour ça, tu vois. Et j'y croyais pas. J'étais vraiment en mode, genre, « Ta mère, c'est toi, ouais, t'as compris. » Non, je disais pas comme ça, je parlais pas comme ça, la merde. Voilà. Alors, ce qui est bien avec ce moment-là, c'est que vous pouvez observer le comportement de Piroirka quand il fait une vanne. Ça avait été un truc qui avait été évoqué par Max Hélien dans sa vidéo, et oh, regardez, c'est la toute première fois que je fais écho à un truc que Max Hélien, ah bah non, 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 c'est vrai, j'avais fait écho déjà aux messages et tout. Mais, wow, c'est la deuxième fois. Incroyable, fabuleux. Mais ça, c'est Piroirka qui fait une vanne. Rappelez-vous ça à chaque fois qu'il dit une dinguerie et que vous demandez est-ce qu'il fait une vanne ou pas. Mais genre, quand t'es en dépression, en fait, quand c'est tes parents qui te parlent, genre, t'en as rien à foutre, en fait. C'est... Ça peut peut-être faire son bout de chemin, etc. Mais genre, t'en as rien à foutre. Ma mère est croyante. Mon père, pas du tout, il est full athéiste scientifique. Full pro-NASA, pour ce que tu vois. Et je te... Le petit discours complotiste, là, avec le full pro-NASA. Vraiment en mode, genre, mais what the fuck ? Pourquoi je suis un garçon, en fait ? Pourquoi je suis un garçon ? Et la raison de pourquoi j'en suis venu à... Parce qu'il n'y a pas de raison. Parce que des fois, en fait, dans le monde, tu vois, il y a des trucs, ils n'ont pas de sens et ils n'ont pas forcément besoin d'en avoir, tu vois. Et l'assignation d'un sexe biologique à la naissance, non, il n'y a aucune raison ou explication. Pour me dire pourquoi je suis un garçon, c'est parce que, premièrement, je fréquentais que des filles, parce que les garçons, c'était genre le f***, le porno, tout cassé, enfin, c'était des trucs comme ça, tu vois. Quoi ? Attends, quoi ? Mec, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'étais pas là-dedans, je ne pouvais pas m'identifier à ça. D'accord, donc pour toi, il y a deux équipes. Je ne vais pas fréquenter des gens comme ça. Oui, je vais rajouter des belles-maman, voilà, incroyable, comme ça vous avez une vision sur le chat quand même au cas où vous voulez lire son chat, hein ? J'étais quelqu'un de très sensible, de très émotionnel, etc. Et par défaut, par défaut à la naissance, une fille, c'est majoritairement beaucoup plus sensible et émotionnel. Donc quand tu es un garçon... Donc du coup, c'est la soirée des préjugés, ça va être génial. Et que tu n'es avec énormément de sensibilité, en fait, t'en viens à l'idée que tu ne peux pas fréquenter des garçons quand tu es... Mais à quel point ta vision de la vie, elle est binaire pour en arriver à une conclusion pareille sur un simple fait comme celui que tu viens d'évoquer. T'es adolescent, en fait, c'est impossible parce que les garçons, ils sont beaucoup moins sensibles que les filles. Tu te retrouves à devoir du coup fréquenter que des meufs, sauf qu'il y a un problème... Mais quoi ? Le problème qui va se faire à ça... Deux problèmes. Le premier, c'est que t'es pas une meuf. Donc tu peux pas vraiment fréquenter comme une vraie copine une meuf. Quoi ? Deuxième problème, c'est que comme t'es pas une meuf, t'as quand même besoin d'avoir une petite copine, d'avoir une meuf, tu vois, que ce soit pour baiser ou pour combler un manque sentimental. Y'a rien qui va dans tout ce que tu viens de dire, mais soit continue, nous t'écoutons. Mais comme t'es pas un mec, à 100%, tu peux pas avoir de petite copine parce que t'es le copain de ces meufs. T'es un peu l'ami gay, tu vois. Donc t'es piégé et t'es baisé de tous les côtés. T'es baisé du côté des mecs, du côté de ton propre corps et du côté des meufs. T'es complètement isolé tout seul. Et ce que fait la communauté LGBT, c'est qu'à ce moment-là de la vie de quelqu'un, elle dit, viens vers nous, nous on est comme toi, tu vois. Bon, c'est une immense connerie de faire ça, d'aller à la gendre. Parce que, effectivement, effectivement, premièrement, si tu n'es garçon, y'a une raison. Y'a vraiment une raison à ça. Mais non, y'a pas de raison. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est comme si tu me disais, tu vois, ce rocher, il est sur cette plage pour une raison. Non, bâtard. Non. Ce qui passe en termes de chromosomes lors d'une reproduction entre deux humains n'a pas à avoir de sens. C'est... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est... C'est très important, y'a une raison à ça. C'est pas parce que tu l'as pas, que tu la connais pas, que tu l'as pas trouvée, qu'elle n'existe pas. Y'a le moment, t'as besoin d'avoir une raison à ça. C'est... Tu te sentes pas dans le bon corps, ou quoi, ou que tu te sentes pas assigné au bon genre. Y'a pas de souci. Mais là t'es en train de me sortir. Oui, y'a une espèce de raison quasi mystico-divine et toutes ces conneries. Mais non ! Mais non ! Et une nouvelle fois, je surréagis peut-être et toutes ces conneries selon certains commentaires. Mais y'a un moment, est-ce que vous pouvez vous mettre un petit paramètre dans le crâne à chaque fois qu'il parle ? Il parle à des gosses. Il parle à des gosses. Vous, quand vous recevez le message de Pyrorka, vous êtes des adultes. Vous avez du recul, vous avez un minimum d'âge, de maturité et tout, d'expérience de vie. Vous prenez ce qu'il dit avec un certain recul. Chose qui n'est pas forcément le cas pour un adolescent dans le mal-être qui va sur le stream de Pyrorka pour chercher du réconfort. Chose qui a l'air d'être la grande majorité de ce qu'était son public à l'époque. Donc du coup, vous m'excuserez en fait, mais le délire de mettre dans la tête d'enfance, si tu veux, qu'en fait, tu naîtrais garçon ou fille pour une certaine raison mystico-divine. Non, va niquer ta race. Non, va niquer ta race. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a vraiment une raison à ça. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la comprendre, la raison, mais il y a forcément une raison à ça. Deuxièmement, 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 là où je rejoins les féministes, là où je suis complètement féministe et même peut-être beaucoup plus féministe que les féministes eux-mêmes. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, Raphaël. Oui, bien sûr. Là, c'est vraiment la conclusion qui nous vient à l'esprit de tout ce qu'on a entendu, vraiment, de tout ton travail et tout, de tout ce qu'on digue, alors qu'on n'a même pas digue 5% de ton putain d'iceberg. C'est vraiment la putain de conclusion qui nous vient à l'esprit. T'es plus féministe que des féministes. C'est ouf, hein. C'est que... Moi, je ne suis pas pour l'idée, en fait, qu'il y ait deux sexes complètement distincts. Fille, garçon. Tu vois, complètement distincts. Et c'est tout. Moi, je ne suis pas du tout dans cette idée, là, en fait. Si je scotché, je n'aurais jamais cru en tentant de dire ces choses-là. Eh oui, parce que vous ne me connaissez pas dans l'intimité. Si, il y a certains abonnés qui te connaissent un peu trop dans l'intimité. T'es très mal placé pour dire cette phrase. Moi, je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas pour l'idée, en fait, qu'il y a des garçons, il y a des filles, et puis c'est tout, tu vois, genre, c'est le contexte. Moi, pas du tout. Donc, c'est sur ce genre de phrase qu'une certaine partie de la communauté trans arrive à se reconnaître dedans. Et ça va sûrement être les arguments qu'ils vont reprendre et tout, pour le défendre et tout. Je ne comprends pas, mesdames, messieurs, et tous ces essais qui sont au milieu, qui prenaient le parti de Pier Horka là ces derniers temps. Je ne comprends pas à quel point, à quel moment vous pouvez vous dire que c'est une bonne idée pour vous et l'image de votre mouvement. Mais vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand et tout, et il n'y a pas de souci. Moi, dans mon objectif, limite, ce serait qu'il y ait que, mais alors que, que des hybrides, des trucs. Voilà, on y vient, on y vient. Les hybrides. Milieux. D'accord ? Sauf que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand j'exprime ça, ce que vont penser les gens, c'est genre ah ok, donc tu es pour les trans. Mais pas du tout. Cette partie-là, ils ne la montreront pas quand ils le défendront. Pas du tout, parce que justement, les trans, ce n'est pas le milieu en fait. C'est genre, tu es un garçon et tu veux aller de l'autre côté du camp. Ou tu es une fille et tu veux aller de l'autre côté du camp. Un travesti, ce n'est pas non plus un hybride, ce n'est pas le milieu. C'est genre, tu es un garçon, tu t'habilles comme une fille. Tu es une fille, tu t'habilles et tu comportes comme un garçon. C'est toujours pas, c'est toujours pas le milieu. C'est toujours pas le milieu. C'est toujours pas le milieu. Moi, je suis pour le librisme, pour le milieu. C'est-à-dire que, en étant un mec, tu vas avoir les bons côtés du caractère masculin, du comportement masculin, les bons côtés, les bons points, en fait, chez les hommes et les bons points chez les femmes. La sensibilité émotionnelle, le contact social. En gros, il veut un mal alpha sensible. Subjectif, tout ce que tu veux, tu vois. Et tu rejoins. En gros, il veut Néo. Alors, c'est pas le plus mal alpha, mais ça reste l'élu, tu vois. Mais en gros, il veut Néo. Qu'est-ce que c'est avec cette histoire ? Le souci de l'esthétisme, etc. Parce que les mecs, genre, ils sont chauds, ils en ont à foutre d'être beaux, putain. Les filles, elles, tous les jours, elles prennent soin de leur corps. Sauf que, du côté des garçons, le physique est trop délé. Mais ça veut rien dire, ça. Genre, moi, par exemple, je m'habille comme un clochard, frère. Je me coiffe juste le moment où je dois passer devant la caméra. Mais je me considère pas comme la norme chez les mecs. C'est rien que dans mon cercle social, si tu veux. Genre, j'ai des gars, ils sont hyper tatillons. Les mecs, tu vois, leur moustache, elle est brossée avec de l'huile de ricin. Tu vois, les gars, ils vont chez le barbier et tout pour avoir la barbe la plus soyeuse du monde, c'est pas mon réflexe à moi. Mais à aucun moment, je me dis que l'un ou l'autre est le truc prédominant ou quoi que ce soit. C'est complètement con. C'est incroyable. T'essayes de nous faire gober tes inepties en les faisant passer pour des généralités alors qu'en soi, c'est des trucs qui sont ultra déformés, basés sur ta vision biaisée et égocentrique du peu que t'as pu observer du monde. J'ai l'impression d'entendre un ado de 14 ans faire une thèse sur à peu près n'importe quel sujet et son level, c'est CO2 moyen... Moyenne note, quoi. Pas plus... C'est ouf ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? L'essai, du côté des filles, y'a beaucoup trop de charges sur le physique. Ça se maquille, ça va jusqu'à faire des opérations chirurgicales et tout, mais laisse tomber. Zatlama 5 euros. Merci à toi, Zatlama. Mais faites pas des dons à ce monsieur, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Faites-en plutôt à moi. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah ouais ? Il a demandé 3000 balles à sa commu, il reste 26 jours, ils en sont déjà à 3300 euros. Ah ouais ? Ah ouais ? C'est trop extrême, tu vois. Les filles sont trop extrêmes, les garçons sont trop extrêmes. Tout est trop extrême partout, tu vois. Et pourtant, j'avais que l'extrême. Et ça me va pas. Ça me va pas, tu vois. Donc, moi je suis pour le milieu. Moi je suis pour l'idée, en fait, qu'il faut réunir les bons points des garçons et les bons points des filles. Et ce qui est formidable, c'est que mes parents ont été un très bon exemple pour ça. J'ai eu le père le plus masculin qui puisse exister sur cette planète. Tu vois, parce que lui, il a eu son expérience et son expérience, c'est vraiment genre l'expérience la plus optimale. Si tu l'écoutes, à chaque fois, c'est ça. Un mec qui voulait absolument que son fils soit genre une brute féroce qui fasse de la muscu, qui pète la gueule à tout ce qui lui touche, qui lui regarde de travers et tout, tu vois. C'est un peu raté sur certains points, sur d'autres un peu moins. Manque de chance, il a eu 8 mois. Et j'ai eu ma mère qui, elle, était en mode genre la sensibilité, le comportement, être gentil, la gentillesse, pas frapper les autres, respecter autrui, tu vois. Donc, complètement la femme. J'ai eu complètement l'homme, complètement la femme, tu vois. Et moi, j'étais en mode genre mais il n'y a aucun des deux camps qui me va parce que complètement la femme, tu te fais écraser, tu te fais victime la gueule par tout le monde et complètement un homme, c'est pas moi. C'est pas ma nature. C'est juste une carcasse, en fait. C'est une vision très basique du monde, mais soit, vas-y. La merde. C'est trop de la merde, tu vois. Et du coup, j'étais dans l'idée à me devoir trouver absolument une identification, un support, quelque chose, en fait, qui puisse me correspondre parce que c'est catastrophique. C'est complètement catastrophique. Et la communauté LGBT, c'est là où elle intervient et c'est là où justement elle ruine des vies. Bon, moi ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai un feeling qui est monstrueux, que j'arrive à pressentir un danger ou quelque chose qui est dangereux pour moi à l'avance, quand j'ai vu ça, j'étais en mode genre 1-1, c'est mort. Non mais parce qu'il est en 6ème sens, parce que rappelez-vous, c'est un 4.3, il est en contact avec des êtres divins et tout. Je suis allé tout seul. Et c'est le seul de la planète pour le coup, j'étais vraiment tout seul. J'étais tout seul d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue sur tous les points, sur tous les critères de ma vie, d'accord ? Il n'y en a personne, j'étais tout seul. Il n'y a pas un seul sujet, il n'y a pas un seul sujet où je pouvais aller voir quelqu'un et dire « Oh, t'as vu ça, c'est énorme et tout. » Non, complètement isolé en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que vous, même si vous êtes en dépression, vous avez une putain de chance et que je sois là. Ça a l'air... Mais je peux pas bouffer un brownie sans que ce soit le bordel ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il a dit quoi ? Vu ça, j'étais en mode genre « Ah, ah, c'est mort. » Et donc, je suis allé tout seul. Pour le coup, j'étais vraiment tout seul. J'étais tout seul d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue sexuel, d'un point de vue... Sur tous les points, sur tous les critères de ma vie, d'accord ? Et de ma personne, j'étais tout seul. Il n'y a pas un seul sujet et pas un seul sujet où je pouvais aller voir quelqu'un et dire « Oh, t'as vu ça, c'est énorme et tout. » complètement isolé, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que vous, même si vous êtes en dépression, vous avez une putain de chance et que je sois là. Ça a l'air bête, mais quand tu rentres le soir et que t'as passé une journée de merde au collège parce que t'as été tout seul toute ta journée, à la fin, t'as le stream de Piroca et t'as le chat. Moi, j'avais même pas ça. T'en es conscients que c'est des collégiens ? Le bâtard. Et tu leur dis « Non, mais sans toi chanceux, je suis là. » « C'est incroyable. » Les gars, j'avais même pas ça. J'avais rien du tout. Et donc, du coup, j'étais alli. « Mais attends, mais du coup, si c'est des collégiens et la plupart des gens qui t'écoutent, comment ils font pour te donner 3 386 euros ? J'aimerais savoir. » En fait, il n'y avait rien qui m'allait et donc, j'en suis arrivé à la conclusion suivante, c'est que ce monde est raté et que les gens font n'importe quoi et que l'unique moyen que je puisse trouver ma place c'est que je la façonne moi-même. Donc, c'est le démarrage dans mon comportement et dans ma mentalité où j'ai vraiment ancré l'idée que genre vous êtes juste tous de la merde en fait. Voilà. Il n'y a rien qui... « Mais je te rassure, t'es pire que nous, frère. » qui va pour personne nulle part. Donc, je vais faire les choses correctement de A à Z tout seul et prouver à toute la planète que tout le monde fait des trucs faux. « En violent ta sœur et en finissant goulagant en Russie, j'imagine, mais c'était ça le projet du coup. C'était ça. Les... Comment s'appellent ? Les RP sex sur Discord avec des gamins et tout ou en cam. C'était ça le projet. Putain, je suis à deux doigts de lancer un missile là tellement tu me saoules. » C'est le début de ce comportement. C'est ça le déclencheur même de ce comportement-là. Ça, c'est le début. Et du coup, le premier problème qui se fait, donc je rentre en dépression du coup à 15 ans quand je démarre le lycée en seconde. Le premier problème, c'est du coup, avant de commencer à prouver aux autres à quel point ils ont tort et à quel point c'est ma version qui est la bonne, il faut déjà peut-être que moi je règle le problème chez moi. ma manière de me comporter dans tout, je suis une meuf. Comment je fais ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, merde. Donc ça m'a pris plusieurs années de remise en question, de travail, d'analyse, de beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir un lycée qui se trouvait à deux heures de train en termes de trajet donc j'avais quatre heures dans la journée où je me faisais chier dans le train, entre guillemets. Parce que du coup, pendant ces quatre heures par jour, des fois beaucoup plus de temps parce que la SNCF, j'avais tout le temps pour me recentrer sur moi. J'étais pas en mode où je me lève le matin, j'ai cinq minutes de trajet, j'arrive au collège, au collège, ensuite au lycée, je retourne chez moi, je joue à League of Legends, je m'endors. Non. Moi, j'avais des heures où je pouvais rien faire à part réfléchir. Ça m'a permis du coup... Et c'est comme ça qu'il s'est élevé intellectuellement. Je t'assure que si tu balances ça, j'explose mon Mac. ... d'analyser énormément de choses, de comprendre énormément de choses et de faire tout le travail, tout le travail en fait là-dessus. Ça m'a pris deux ans. En fait, il l'a dit mais avec d'autres mots. Je vais éclater le Mac. C'est aussi dans ces deux années que j'ai créé Zirarcasprin et le début du coup de tout ça. Et... Et j'en suis sorti ensuite vainqueur avec la coupe de chevaux. Avec la coupe de chevaux. J'ai toujours dit... Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi ? Le coupe de chevaux, c'était le déclic de ma dépression en fait. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est à ce point-là un déclic. C'est qu'il y a du Dark à cet âge-là. J'ai connu Dark un an avant de rentrer en dépression. T'as connu mon chien avant de rentrer en dépression. Mais qu'est-ce que Feu Darkinou vient foutre ici ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi il y a mon chien qui pop dans l'équation ? Euh... Et donc, du coup, à 17 ans, à 17 ans exactement, à 17 ans, je découvre un outil de coiffure qui s'appelle les plaques, le fer à lisser, qui permet de passer... Ton élèvement intellectuel, c'est un fer à lisser ? De cheveux bouclés à cheveux lissés, c'est-à-dire une coiffure comme ça. Même si là, la coiffure pue un peu la merde. T'es en train de me dire « Curly, mon cher Raphaël ? » « Non, je me suis pas lavé les cheveux, d'ailleurs. » « Pas d'information. » Euh... « Ouais. » « Mais du coup, de pouvoir passer, en fait, d'un... » « Waouh ! » « Pourquoi il y a le... » « Comment ça s'appelle ? » « Le message de claqué qui a disparu instant. » « Physique ou genre, bah, je ressemble à un random arabe avec des cheveux bouclés. » « Termin. » « À un physique qui m'allait et que je voulais, tu vois. » « La coiffure, ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que, même sur un garçon, avec une bonne coiffure, avec un style de vestimentaire bien précis, etc. Tu peux autant ressembler à une meuf qu'un mec. L'hybride. Le truc entre les deux, tu vois. » « Un mec qui se lisse les cheveux, c'est un hybride ? » « T'es en train de me dire que durant ma courte période émou, euh... j'étais un hybride, c'est ça ? » « Incroyable. » « On en apprend tous les jours. » « Mais pas non plus androgyne, parce que androgyne, c'est genre physiquement. » « C'est genre ton visage, tout, tu vois. » « Moi, je parle pas de ça. » « Quand il n'est pas androgyne, tu fais comment, du coup, tu vois ? » « Eh ouais, parce que moi, je suis pas androgyne. » « Eh, fallait trouver du coup un juste milieu, en fait. » « Quoi ? On a tous eu 16 ans, merde ! » « Sans être androgyne. » « Donc ça m'a pris beaucoup d'ancrage, ça m'a pris des plaques, etc. La coiffure, ça m'a pris le style vestimentaire, ce genre de truc et tout, tu vois. Mais j'ai fait tout un travail pour essayer de trouver un truc entre les deux pour que je puisse, ensuite, quand je commence à travailler sur l'influence, parce que du coup, j'ai commencé YouTube et le stream, en fait, bah, dès que je suis sorti de dépression, pour les raisons que vous avez entendues juste avant. Fallait absolument que moi, je me stabilise, en fait, par rapport à ça, tu vois. Et donc, du coup, j'en suis sorti avec... » « Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais attends, mais... Est-ce qu'on peut capter... » « Donc, du coup, Pirohka, en fait, il est devenu fou parce qu'il avait plus de harem, parce qu'il pensait être hybride et... » « Il avait... » « Il avait 4 heures de travail. » « Oh, putain ! » « Oh, putain ! Les ravages de la SNCF, les frères ! » « Vous vous rendez compte que c'est... » « Genre, c'est tous ces éléments combinés qui ont donné Raphaël un tel de mètre. » « Oh, putain ! » « Mes frères, ils bêtent d'un plomb ! » « Il entend le train TER ! » « Et là, il est comme ça, en mode... » « Les orcas ! » « Qu'est-ce que c'est que ça te dit ? » « Le mec, il a été trauma par la vie parce qu'il avait visiblement deux parents stables ! » « Parce que je rappelle que depuis qu'il nous raconte ces délires, à aucun moment, il nous parle d'enfance difficile. » « Quand il te dit, le problème de mon enfance, c'est qu'à un moment, j'avais plus de... » « J'en peux plus ! » « J'en peux plus ! » « Le gars, il est devenu fou ! » « Parce qu'il y avait des retards à la SNCF ! » « Oh, mon Dieu ! » « Oh, mon Dieu ! » « Comment ? » « En fait, c'est le Joker qui avait raison. En une journée, on peut faire vriller quelqu'un. » « Il lui a fallu 4 heures de train. » « Je suis désolé, c'est le nerf. » « Ça fait une semaine et demie qu'on se rend en scène sur ce taré. » « Et la conclusion, c'est qu'il a dû prendre le train et qu'il avait perdu son harem, ce fils de pute. » « C'est pas possible ! » « Je suis dans un sketch. » « Et l'autre... » « Et l'autre, il a bossé... » « De zérator à poisson fécond, si tu veux... » « Enfin, ça va dans tous les sens. » « C'est incroyable ! » « C'est génial ! » « Bonsoir, le maire. » « J'ai bientôt fini. » « Vous inquiétez pas. » « Ça va, vous ? » « Ah, merci. » « Merci pour cette bonbonne de gaffe. » « Vous voulez un bout de brownie ? » « Vous voulez pas un bout de brownie, maire ? » « Non ? » « Eh bien, bonne nuit à vous. » « Ah là là... » « J'en étais où ? » « Ah ouais ! » « Ah, putain de merde ! » « Ah ouais ! » « Il a pris le train. » « Écoutez, pour faire une référence à notre Lord, il avait au moins le prix du billet. » « Enfin, il avait au moins de quoi se payer le billet de train, quoi. » « Ah, putain. » « Allez, on est reparti, hein. » « Sinon, on en a pour 8 ans. » « T'es placé, etc. » « En mode genre, putain, nice. » « Là, c'est bon. » « Là, c'est bon, je peux commencer. » « Et ce qui est intéressant, c'est que... » « Par l'éducation que j'ai eue par mon père, en fait, j'ai eu une force de caractère juste monstrueuse, en fait. » « C'est-à-dire que tu prends... » « Monstrueuse. » « J'adore les superlatifs qui l'utilisent pour parler de lui, c'est incroyable. » « Un homme normal, un homme masculin normal, il aura moins de caractère que moi. » « Même un mec très masculin, il aura moins de caractère que moi. » « Alors que moi, à côté de ça, je suis censé être une meuf, tu vois. » « Et ça, mon père, il m'a beaucoup sauvé la vie par rapport à ça, même si c'est très douloureux à vivre, son éducation. » « Il m'a beaucoup sauvé la vie par rapport à ça, parce que du coup, il m'a donné la faculté de pouvoir en avoir rien à foutre de la pression et d'être immunisé à la pression. » « D'être immunisé. » « Alors, pourquoi tu m'envoies des strikes ? » « Il est marrant, l'autre. » « Là, il te dit, oui, non, mais moi, je suis un Uber, homme alpha, Super Saiyan God Blue, mes couilles, comment ça s'appelle, Gear 27. » « Et tu m'envoies des strikes ? » « Et fragile, de quoi tu parles ? » « Complètement à la pression. » « Ni le stress, ni la pression, ni l'idée que quelqu'un qui me hurle dessus, qui me gueule ou qui veut se mettre en position de supériorité par rapport à moi, en fait, puisse marcher. » « Mais pourquoi tu me strikes ? Il est marrant, lui, là. » « Ça ne fonctionne pas. » « Mais ça, son éducation-là, ça a fait qu'à l'école, du coup, c'était catastrophique. » « Parce que quand un prof m'engueule, tu es en mode genre, je lui parle normal, tu vois, je lui réponds tranquille, tu vois. » « Et ça, ça les énerve. » « Donc du coup, insolence, 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 super. » « Il m'a apporté ça, en fait. » « Il m'a apporté ce caractère alpha, entre guillemets, tu vois. » « Parce que pour le coup, c'est vraiment du caractère de mal alpha, ça, tu vois. » « D'être en mode genre, il n'y a rien d'au-dessus de toi. » « Ça ne veut pas dire que tu dénigres le reste, attention. » « Non, pas du tout. » « J'ai compris à ce moment-là que vous étiez tous des merdes. » « Je suis au-dessus de vous tous. » « Mais ça ne veut pas dire que je vous dénigre. » « Bien sûr, bien sûr, Raphaël, bien sûr. » « Ça, quand je suis sorti de la dépression, entre mes 17 ans et mes 20 ans, j'avais beaucoup de mal à doser ce caractère-là. » « C'est-à-dire que d'être en mode, il n'y a rien au-dessus, mais de ne pas considérer non plus que tout ce qu'il y a autour de toi soit en dessous. » « Et de, à ce point, être dans la provocation et être dans le rabaissement de l'autre. » « Au début, j'étais beaucoup comme ça. Ça m'a pris beaucoup de temps pour toi. » « Et donc, ta salvation, tu l'as trouvée dans le fer à lisser. » « C'est ça ? Vas-y, j'ai bien suivi. » « Pour éviter d'arrêter de rabaisser les autres, etc. tout le temps. » « Et je suis encore en train de travailler là-dessus à l'heure actuelle, en termes de gentillesse, de méchanceté par rapport à ça. » « Et niveau fer à lisser, c'est une version finale ou une nouvelle mise à jour ? » « Ça, pour vous dire à quel point c'est compliqué de se retirer de ce caractère. » « Enfin, de réussir à le gérer, à le moduler, de modéliser, etc. » « À l'atténuer correctement dans les bons moments. » « On est d'accord qu'il parlait d'oscillateur et de synthétiseur, là, on est d'accord. » « Il parlait de modéliser, de moduler, tout le bordel. » « Il est en train de jouer avec des putains d'oscillateurs et il est en train de faire... » « Ah, le mot crène-les, c'est très bien. Enculé ! » « Il m'a apporté ça, en fait. » « Et ce qui est impressionnant et surtout très important, c'est qu'avec le physique et le gabarit que j'ai, qui n'est pas du tout menaçant et qui n'a pas à vocation de l'être. » « Parce que justement, mon style, c'est l'hybrisme. » « Donc, c'est censé être entre un mec et une meuf, en fait. » « Donc, c'est censé être assez bonne pour exciter des mecs, ce qui marche. » « Et c'est pour ça, pour les viewers en question qui vont se reconnaître, si vous pouvez vous exciter, bander et vous branler sur moi, c'est... » « Juste après nous avoir dit, quand vous rentrez du collège, c'est violent, hein. » « Mais il m'a apporté ça, en fait. Il m'a apporté ça. » « Et ce qui est impressionnant et surtout très important, c'est qu'avec le physique et le gabarit que j'ai, qui n'est pas du tout menaçant et qui n'a pas à vocation de l'être. » « Parce que justement, mon style, c'est l'hybrisme. » « Donc, c'est censé être entre un mec et une meuf, en fait. » « Donc, c'est censé être assez bonne pour exciter des mecs, ce qui marche. » « Et c'est pour ça, pour les viewers en question qui vont se reconnaître, si vous pouvez vous exciter, bander et vous branler sur moi, c'est pour cette raison, justement. C'est pas parce que, genre, vous êtes gay, c'est parce que, genre, je suis... » « Quoi ? » « Exactement entre les deux, en fait. » « Et je fais tout pour l'être. » « Donc, c'est exactement pour ça qu'il y a cette faculté pour des garçons de se toucher sur moi alors qu'ils sont hétéros. » « Et pour des filles de se toucher sur moi alors qu'elles sont également hétéros ou pas lesbiennes, tu vois. » « Donc ça, c'est cool. » « Qu'est-ce qu'il dit ? » « Parce que, du coup, déjà, tu débloques complètement beaucoup plus de gens. » « Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai été bani de Twitch pour homophobie. » « C'est fantastique. » « Euh... » « Y a la moitié du chat qui comprend pas. » « Y a un, y a un point d'interrogation. » « Voilà. Vous imaginez bien qu'avec... » « Y en a un, il dit... » « Enfin, t'es arabe, quand même. » « Tous des déclingos. » « Hibriques. » « C'est... » « Pourquoi pas, hein ? » « Entre les deux. » « Quand tu marches dans la rue, en fait, tu vas juste te rapporter des tas d'emmerdes. » « Ouais. » « Surtout quand tu grandis à Marseille. » « Donc, euh... » « À ce moment-là, interviennent, du coup, les bons points du côté... » « Là, y en a un qui dit... » « Ouh là, y a des bails, là. » « Ouais, bah ouais. » « Masculin. » « Que j'ai pu avoir grâce à mon père. » « C'est-à-dire la force de caractère. » « C'est-à-dire que quand un mec vient me faire chier, il va comprendre sur la... » « Qu'est-ce qu'il vient de dire ? » « Ouais, c'est pas... » « Première phrase que je vais sortir, que j'ai beau faire 55 kilos, s'il faut rentrer dedans, je le rentre dedans. » « Tu fais 55 kilos, frère. » « Ça, ça fait que, du coup, malgré le fait que j'ai une grande gueule et que j'ai un caractère de fou furieux et que j'ai un physique qui n'est pas menaçant, bah j'ai pas d'emmerde. » « Tu vois, j'ai pas d'emmerde. » « Parce que dans ce que je dégage, dans l'assurance que je dégage, justement, bah y a de l'assurance, tu vois. » « Y a ce comportement qui fait que, genre, tu vois, genre, j'émane quelque chose... » « Mer, t'es bi-androgyne, qu'est-ce que tu nous casses les couilles ? » « En mode, genre, je... » « Bah, le côté alpha, justement, tu vois, le côté alpha des garçons. » « Sans en faire de la musculation, sans en faire... » « Mais en fait, ton orientation sexuelle, quelque part, on s'en fout parce que t'es pédophile, putain ! » « Des tractions, machin, etc. Tu vois, y a pas besoin de ça. » « Le caractère, c'est beaucoup plus important que l'esbrouf du physique, en fait. » « Parce que, déjà, se muscler, c'est pas savoir se battre. » « Ensuite, tu peux être autant musclé que tu veux. » « Si t'as un mec qui vient et qui t'insulte et que tu te mets à chialer parce que t'es sous pression, en fait... » « Et tu strikes, toi, pauvre victime ! » « C'est pas tes muscles qui vont t'aider à pas perdre en crédibilité à ce moment-là, tu vois. » « Le caractère est beaucoup plus important que le physique. » « Largement plus que le physique. » « Autant avoir les deux, bien sûr. » « Mais c'est pas mon but d'avoir les deux. » « Donc, du coup, grâce à mon père, j'ai pu avoir une défense. » « Et une partie de moi, c'est pas une carapace. » « On entend bien ici que c'est pas un masque. » « Quand je passe en mode alpha, entre guillemets, que machin avec ma grande gueule, c'est pas un masque. » « Quand je passe en mode alpha, toi, là ? » « C'est ça qui est très important. » « À aucun moment, moi, je joue un rôle. » « Je peux juste décider d'exprimer une meuf ou un mec au moment que je veux par rapport au contexte, tu vois. » « Je peux décider d'exprimer un adulte responsable mature quand je m'occupe de mon gosse, de mes enfants, etc. » « Tiens, ne pas vomir, ne pas vomir. » « Ou d'exprimer... » « Tu arrêtes de prononcer ses noms. » « Tu arrêtes de prononcer ses noms. » « C'est... » « Sinon, je lâche la bombe. » « Tu arrêtes. » « Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes et de personnalités possibles en moi. » « Et j'exprime celle qui correspond le mieux à la situation pour mieux la vivre à chaque fois, en fait. » « Tac, 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 tac. » « Et c'est aussi pour ça que dans Zero Cascade, je peux me permettre d'incarner 1600 PNJ différents et que ce soit crédible, en fait. » « Ça, c'est pour en revenir pour ceux qui sont sur le Discord et qui jouent à mon jeu. » « Jusqu'où ça peut aller, en fait. » « Ah, donc c'est un jeu. » « Donc c'est un jeu. » « Si tu me disais que ça n'était pas un. » « Du coup, ce système de genre, t'es tout le monde, t'es plein de gens en même temps. » « C'est genre, il y a le 2 qui est un jeu, le 3 qui est un bouquin, des conneries comme ça. » « Vous savez, la version courte, même une bonnasse qui doit chauffer un mec. » « Mais oui, mais vraiment, oui. » « Oui, bien sûr, oui. » « Il y a des tas de viewers, mais des tas de viewers. » « Vous vous en rendez pas compte, le nombre de viewers qui viennent me voir, en mode genre, je suis pas gay ou quoi que ce soit, mais avec toi c'est différent. » « Et je dois leur expliquer tout ça, tu vois. » « Parce que eux, elles sont en mode, ces personnes sont en mode, genre, ouais, j'ai l'impression que je deviens gay et tout. » « Je sais pas si c'est juste toi ou si c'est moi qui dérive et tout, genre en mode... » « Et moi, tu vois, je dois les rassurer par rapport à ça en mode, genre, non, c'est normal. » « En fait, déjà, au ZEF d'être gay ou pas, ce qui compte, en fait, c'est que tu sois heureux par rapport à ce qui te correspond. » « Et ensuite, genre, si c'est que moi, c'est normal. » « Si c'est que moi, c'est normal. » « Systématiquement rassuré, c'est gentil. » « Et tu dois les rassurer. » « Puis les exciter juste après, c'est incroyable. » « Qu'est-ce qu'il vient de dire ? » « Mais voilà, vous avez toute l'explication, du coup. » « Qu'est-ce qu'il vient de dire ? » « Ils sont en mode, genre, ouais, j'ai l'impression que je deviens gay et tout, je sais pas si c'est juste toi ou si c'est moi qui dérive et tout, genre en mode... » « Et moi, tu vois, je dois les rassurer par rapport à ça, en mode, genre, non, c'est normal, en fait. » « Déjà, au ZEF d'être gay ou pas, ce qui compte, en fait, c'est que tu sois heureux par rapport à ce qui te correspond. » « Et ensuite, genre, si c'est que moi, c'est normal. » « Tu vois ? » « Et du coup, je dois systématiquement rassurer ces gens et tout. » « Puis les exciter juste après, c'est incroyable. » « Mais voilà, vous avez toute l'explication, du coup, globalement, du parcours, de d'où je viens, quel est le problème principal. » « Il y a des gars qui lui demandent dans le chat si c'est des jeunes. » « Euh... » « Donc voilà, donc les éléments à prendre en compte, c'est vraiment en mode, genre, je suis né avec une sensibilité monstrueuse, avec un caractère inné, enfin, un comportement inné qui est juste une meuf, en fait, vraiment, complètement une meuf. » « Sur des tas de trucs, je suis une meuf. » « Je vous rappelle que les fringues que j'achète, vous le savez pas, mais les fringues que j'achète, c'est des fringues pour meufs. » « Les jeans que j'ai, les t-shirts, tout, mais absolument tout depuis mes 14-15 ans est taillé pour meufs, en fait, tu vois. » « Et tu le vois même pas, vous gueule. » « Euh... » « Donc, je pars de ça. » « J'arrive à un problème qui est les sous-vêtements. » « Non, les sous-vêtements, les trucs de garçons. » « Parce que... » « Bah non. » « Ah bah non. » « Ah bah non. » « Et je fais même pas référence à Lesbled, là. » « Je fais référence au truc au moment où... » « Au passage où tu parles de ta garde à vue, et où t'insistes bien sur culotte. » « Non. » « En fait, le problème, c'est que la limite entre hybride et travesti, elle est vraiment fine. » « Et c'est ça qui me fait chier, et c'est pour ça que je déteste à ce point, à ce point, les LGBT, en fait. » « Parce que les LGBT, ils sont en train de gâcher ce que j'essaye de construire. » « Et ça me fait chier. » « Eh bah ma zette, celle-là, fallait la dire. » « Eh bah putain, c'est... » « Eh, je suis pas... » « Je... » « Qu'est-ce qui vient de... » « J'en peux plus. » « J'en peux plus. » « Ça me fait chier. » « Moi, j'essaye. » « On a le même objectif. » « On a le même objectif, d'accord ? » « J'ai pour but de vouloir prouver au monde que être entre les deux, c'est mieux qu'être l'extrême de l'un ou de l'autre. » « Qu'on peut avoir les deux, être les deux, et vivre heureux, et être les deux, et avoir aucun problème. » « Elles ont le même objectif. » « Les féministes, tous les trans, ils ont le même objectif que moi. » « Ils ont le même objectif que moi par rapport à cette volonté de vouloir prouver aux autres que les constructions sociales de full garçon, full fille, en fait, ça apporte beaucoup de problèmes. » « Et c'est le cas. » « Et c'est vraiment le cas. » « Mais genre... » « La manière dont elle le fait, mais c'est n'importe quoi. » « C'est n'importe quoi. » « La manière de le faire, c'est n'importe quoi, tu vois. » « Moi, ça passe vraiment par, genre, très peu de déformations artificielles. » « La seule déformation artificielle qu'il y a, c'est de se lisser les cheveux. » « Alors là, on est sur des... » « Oh là là, vous les gueux qui faites des opérations, qui prenez des hormones, achetez-vous les fers à lisser. » « Ça marche dans le sens inverse. » « Si vous avez les cheveux lisses, les fers à boucler ont exactement le même effet. » « C'est ouais, c'est team A, team B, quelque part. » « Peu importe l'équation que tu choisis, au final, il y a toujours un choix binaire à la fin. » « Putain de merde. » « Les opérations chirurgicales de leur côté, tu vois, genre, enfin bon. » « Spirituellement, c'est un désastre ce qu'elles font, tu vois. » « Ils ne sont pas du tout connectés au spirituel, etc. » « Moi, je suis très croyant, donc t'imagines bien que je peux faire ça, je peux tout combiner, tout faire fonctionner correctement, etc. » « Enfin, c'est ravagé. » « Leur côté, il est ravagé de fond. » « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ? » « Il est tellement ravagé qu'elles peuvent même pas, qu'elles peuvent même pas voir en fait un allié. » « Parce que s'il y a bien une personne qui pourrait convaincre les gens normaux d'à quel point c'est bien, en fait. » « L'idée, c'est bien l'idée. » « De base de ce qu'elles essayent de pouvoir faire, c'est moi. » « Parce que pour le coup, je peux parfaitement expliquer, en fait. » « À travers mon parcours et à travers mon faculté d'orations, en fait, les choses, en fait, pour amener les gens à comprendre, à l'ouverture d'esprit, de comprendre que machin, tu vois. » « Eux, elles y arrivent pas, parce qu'elles hurlent partout, c'est de la merde, leur manière de le faire. » « Et au lieu de voir un allié, je me fais ban, Twitch. » « Et c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois. » « Ah, donc c'est la suite de ce qu'on a regardé tout à l'heure avec Nathalie. » « C'est bien, c'est la narration et tout. » « Pas en stream, et vous n'avez peut-être jamais compris qu'elles ont perdu les meilleurs alliés qu'elles auraient pu avoir, en fait. » « Moi, je peux vous convaincre aisément, en fait, de ça. » « Donc, si vous n'avez pas compris, du coup, le meilleur allié du féminisme qui aurait pu exister sur Terre 1, c'est, du coup, Raphaël, Pierre Orca, Wolfix The Wolf, Les Bled, le seul être, comment ça s'appelle, présent sur Terre, d'intelligence de 4.3, bien évidemment. » « C'est évident. » « C'est évident, évident, évident. » « C'est quelque part à côté Sylvain Durif, petite bite, tu vois. » « Ta meuf, comment ça se passe avec elle et ce qu'elle en pense ? » « Bah, 99% du temps, je suis en mode alpha avec elle. » « Parce que c'est ce qu'elle a besoin et parce que c'est... » « Parce que c'est ce qu'elle a besoin, ok ? » « Ce que j'ai envie d'être avec elle, tu vois. » « D'accord. » « Je n'ai pas pensé que, genre, c'est deux moules différentes, deux personnalités différentes, en mode genre... » « Parle de ta meuf et juste après, tu nous dis qu'il y a deux moules différentes. » « Ferme-moi de te dire que ça prête à confusion. » « Des fois, t'es une meuf, des fois t'es un mec, c'est... » « C'est toujours entre les deux. » « C'est pour ça que c'est très compliqué à comprendre, en fait, et... » « C'est compliqué à comprendre, mais genre... » « Elle est complètement bi, oui, évidemment. » « Mais la plupart des filles sont bi sans même le savoir, en fait. » « Parce que la femme, le corps d'une femme est beau. » « Il est censé être beau par défaut. » « Un mec, c'est pas très beau, tu vois. » « Une femme, c'est la beauté, tu vois, c'est la beauté. » « Donc, une fille peut aisément dire d'une autre fille toute nue qu'elle est sexy, qu'elle est bonne, etc. » « Qu'elle est jolie, qu'elle est belle, tu vois. » « Un mec dira jamais à un mec qui est tout nu. » « Putain, un canon, franchement, il est gros, c'est que là, pas le mal. » « Non, ça marche pas. » « Parce que ton critère de beauté, c'est la grosseur de ta tub. » « Qui s'y raconte, lui ? » « Pas du tout, tu vois. » « Donc, la plupart des filles, la majorité des filles sont bi par défaut, en fait. » « Parce que la biologie derrière, les règles naturelles derrière font que ça arrive à ça, en fait. » « C'est normal, tu vois. » « D'accord. » « Alors que du coup, le champignon, c'est pas esthétique. » « C'est ça, je comprends bien. » « Deux filles qui se frottent, c'est beau. » « J'arrive pas à comprendre sa logique. » « Le mec qui se frotte, selon le physique du mec, c'est pas beau. » « Quand c'est deux androgynes ou deux mecs hybrides, c'est beau, tu vois. » « Et c'est pour ça que quand... » « D'accord. » « T'es homophobe, mais pas trop. » « C'est ça, c'est... » « C'est ça, c'est... » « Je sais te comprendre. » « C'est... » « Les meufs, ouais, non, ça va. » « C'est... » « En fait, c'est la... » « C'est la vision de l'homosexualité par un beauf du Texas, tu sais. » « Le mec qui, des fois, va sur Pornhub pour regarder du porno lesbien. » « Mais s'il voit, tu sais, un truc gay sur le truc, il est comme ça. » « J'ai demandé la question, « Piroca, est-ce que t'es gay ? » » « J'ai pas répondu oui, j'ai pas répondu non. » « Parce que la question, elle se pose pas. » « Parce que pour moi, la question, elle se pose pas. » « Y a pas des filles, des mecs, en fait, tu vois. » « C'est genre... » « D'accord, ok. » « Donc là, je n'existais pas. » « Filles, mecs n'existent pas. » « Orientation n'existe pas. » « Genre n'existe pas. » « D'accord. » « Mais il faudrait quand même tout changer. » « D'accord, ok. » « C'est compliqué quand même de suivre ton raisonnement, mais... » « Tout le monde devrait être au milieu. » « Tout le monde devrait se... » « Non, non, non. » « Tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il a envie. » « C'est tout, tu vois. » « Dans le respect de tout un chacun, bien évidemment, tu vois. » « Mais c'est pas... » « Tout le monde doit se plier à ta vision, en fait, Raphaël. » « Qu'est-ce que c'est que ce délire, là ? » « De préoccuper de l'estimité. » « Dans mon chat, comment ça s'appelle ? » « Il y a à peu près de tous les genres et toutes les orientations. » « Je suppose que, peu importe l'orientation, si tu veux, s'il y en avait un qui se ramenait en disant « Non, non, mais en fait, dorénavant, c'est ça la norme. » « Mais non, mais va niquer ta mère, en fait. » « Va niquer ta mère. » « Tu vas imposer ça aux gens, en fait, qu'ils existent. » « Et si tout le monde se préoccupait de l'esthétique, bah, tout serait beau. » « Et du coup, en fait, mec ou fille, on en aurait rien à foutre, du coup. » « On dirait un raisonnement d'un gamin, tu sais, qui jouait à la PS2 et qui se dit « Waouh, quand la PS3, elle va sortir tous les jeux, ils seront tellement beaux et tout. » « C'est ouf. » « T'as vraiment une réflexion, mais genre du niveau intellectuel d'un enfant de 8 ans. » « Tu vois, l'orientation, ce serait un détail derrière. » « Le seul but de l'orientation derrière, ce serait genre, tu veux des enfants, oui, non. » « Ou là, oui. » « Si t'es un garçon, t'as une queue, tu veux des enfants, faut aller voir une fille, effectivement. » « Là, les règles biologiques, sociales, elles sont construites pour que ce soit obligatoire. » « Mais en dehors de ça, le reste, on en a rien à foutre, en fait. » « On en a complètement rien à foutre, tu vois. » « Pas bon. » « Donc, je sais plus où j'en étais, j'ai dit beaucoup de choses. » « Il y a énormément de conneries. » « Euh... » « Oui. » « Donc, l'entre-deux, il faut bien comprendre que... » « Là, il y a des gens qui vont se dire, « Ah ouais, genre, Pierre Orcaoli, c'est sa femme qui le domine et tout. » « Pas du tout. » « Mais t'as dit que t'étais mal alpha parce que c'était ce dont elle avait besoin. » « Tout. » « Et c'est pas non plus moi qui la domine ou quoi que ce soit, en fait. » « Déjà parce que j'aime pas le rapport de pouvoir dans le sexe. » « Et ensuite, parce que si vous pensez ça, c'est que vous avez incompré mon explication. » « Parce que dans mon explication, j'exprime l'idée que, justement, ce soit un mix libre. » « Mais pourquoi on aimerait savoir c'est quoi le rapport de domination entre toi et ta femme au pieu, surtout, en fait ? » « C'est... » « En fait, les trucs que je... » « Enfin... » « Y a un nombre incalculable de tétail. » « Ou... » « Tu sais, je regarde mon écran et je me dis « Mais pourquoi tu nous racontes ça, frère ? » « C'est ouf ! » « Bide. » « Y a pas de genre... » « Un jour, je suis un garçon, un jour, je suis une meuf. » « Tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. » « Et c'est pas le but. » « Le but, c'est d'être les deux en même temps, tout le temps. » « Mais... » « Ça, c'est dans le quotidien. » « Mais, dans certaines situations, devoir pousser plus un côté que de l'autre. » « Quand je sors dans la rue, je suis obligé de pousser du côté du garçon, en fait. » « Parce que j'ai une meuf, parce que j'ai des gosses, parce que je dois montrer de l'assurance et montrer une notion de territoire pour dire aux autres « mal. » « Parce que, évidemment, si le monde était peuplé de filles, le monde serait en paix. » « C'est les mecs qui foutent la merde en termes de territoire, de guerre, etc. » « Tu vois. » « Ce qui, en soi, rapporte des évolutions technologiques et beaucoup de choses bien. » « Mais ça rapporte aussi beaucoup de problèmes. » « À quel point tu connais pas le milieu professionnel pour savoir que s'il y a une communauté où il y avait que des nanas, tu vois ? » « Genre, ça se passerait trop bien. » « À quel moment, genre, t'as jamais fréquenté le milieu professionnel constitué à 98% de nanas pour pas te rendre compte que dans la vraie vie, en fait, ça se passe pas du tout comme ça ? » « Que le principe de sororité, appliqué dans le monde du travail, c'est une légende urbaine. » « C'est à quel moment, en fait, genre, t'es candidat à ce fuck pour te dire la vision du monde que j'ai de, visiblement, de la femme, ça se base uniquement sur ma mère et, en fait, toutes les personnes sont comme Madaron. » « C'est incroyable. » « On dirait que t'es en CM1. » « C'est ouf. » « Mais c'est les mecs qui mettent cette confrontation permanente, tu vois. » « Et du coup, quand t'es un mec... » « Ah, mais bien sûr, homme ou femme, ça se tire dessus. » « Je suis pas en train de te dire que c'est exclusif à cette configuration. » « Mais c'est juste que là, son argument, c'était ça. » « Je réponds là-dessus. » « En fait, on est de toute configuration, comment ça s'appelle ? » « Professionnelle ou, peu importe le mélange, ça finit toujours par partir en couille, pour différentes raisons. » « Mais tu prends le milieu scolaire, tu prends une primaire et tu mets 90% de postes, tu veux, à des dames. » « Je te garantis qu'en termes de guerre interne, ça va être constant. » « Ça va être hyper constant, tu veux. » « Le pire truc que tu puisses faire, c'est rajouter juste un ou deux mecs dans l'équation. » « C'est... » « Mais bon, ça, c'est un autre débat. » « Bref, continue. » « Quand t'as une meuf et que t'as des gosses, t'es obligé d'être dans la défense. » « T'es obligé d'être en mode, genre, mal alpha, de bomber le torse quand tu marches dans la rue, etc. » « D'avoir l'air un petit peu menaçant, etc. » « Tu peux pas être en mode, genre, full gamin, full enfant quand tu marches dans la rue et que t'es entouré de garçons à ce moment-là. » « C'est pas possible. » « Quoi ? » « À ce moment-là, en fait, si tu restes dans l'hybride au milieu, les mecs qui sont à l'extrême, ils vont avoir un pouvoir sur toi qui est le fait qu'ils vont avoir plus de masculinité, donc une position supérieure à... » « Mais on a pas une chose à ça ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » « En fait, du coup. » « Et du coup, tu seras pas apte à défendre ton territoire, en fait, quand il est agressé, tu vois. » « Donc, quand je sors dans la rue, typiquement, je vais devoir aller du côté mec. » « Inversement, sur Discord en privé avec certaines personnes, je vais être complètement du côté meuf, tu vois. » « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » « Mais, de manière générale, l'idée, l'idée, de manière générale, c'est d'être au milieu. Et le but, c'est qu'à très long terme, il n'y ait plus besoin d'aller dans un côté ou l'autre parce que la société et les codes sociaux obligent d'aller dans un côté ou de l'autre. » « Ah bah, tu vois. » « Merci, Vanessa. » « Vanessa qui disait, sérieux, il n'y a pas pire ambiance qu'un milieu exclusivement féminin au taf. Je l'ai vécu du temps de mon ancienne vie, plus jamais. » Que les choses soient claires, c'est pareil quand il y a la majorité des mecs. C'est exactement pareil. Mais c'est juste que son exemple-là, c'était concernant majorité féminine. Non, je suis désolé, c'est faux. C'est faux. C'est faux. « Tu sors dans la rue, t'es entouré de racailles, tu peux pas être hybride ou être du côté de la meuf. Sinon, tu te fais démonter la gueule, en fait. En Algérie, avec cette coiffure de cheveux, tu te fais éclater la gueule, tu vois. Parce que les codes sociaux, là-bas, c'est pas du tout acquis. C'est pas du tout acquis, tu vois. Mais faut l'accepter. Faut l'accepter, tu vois. L'idée de sortir en mini-jupe à 2h du matin et de se dire « Oh, j'ai été violé, vous êtes tous des porcs. » Oui, effectivement, les mecs, c'est de la merde. Sauf que t'abuses, en fait. T'abuses, c'est clairement responsable de ça. Tu réfléchis deux secondes. « Pardon ? Attends, quoi ? » C'est pas ça, c'est tout, tu vois. Faut accepter l'idée que les codes sociaux, ils sont pour l'instant pas acquis pour tout le monde et que tant que c'est l'épin, en fait, tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des trucs, qu'il faut se plier aux règles, tu vois. Et ça, ça fait partie du pliage de règles à mes yeux. Une fille qui s'habille trop dénudée, en fait, elle se plie pas au code social que le viol derrière, il peut arriver très vite parce qu'il y a des mecs en chien, il y a des mecs qui sont frustrés sexuellement ou il y a juste des grands malades mentales, tu vois. Ou des mecs... Mais le seul truc que tu dois dire après ça, c'est dire à la dame qu'elle aille porter plainte, qu'elle prenne un taser et une bombe au poivre et que du coup, si tu veux, elle tienne un peu sur ses gardes en fonction des endroits qu'elle traverse à pied. Mais tu lui dis pas bah ouais, t'abuses, t'es responsable de ça parce que t'as un croque top. Espèce de connard. Ils vont se dire bah c'est une salope du coup parce que du coup, je vais la sauter parce que c'est aussi ça. Il y a vraiment aussi des filles qui s'habillent de manière courte uniquement pour que le rapport sexuel se fasse plus vite. Moi, j'en connais des filles qui font ça, qui s'habillent en mini-short, etc. pour juste se faire baiser très régulièrement, en fait. Le problème, c'est que du coup, ça instaure un code social dont le mec qui va aller la baiser et le mec, quand il va voir une autre fille en mini-short, il va se dire ah bah super, une autre chienne à démonter. Sauf que là, ça va faire un viol parce que la fille n'était pas au courant. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? La merde, tu vois, c'est de la merde. Donc il faut prendre conscience des codes sociaux, vraiment prendre conscience de ça, d'accord ? Et toi, moduler, atténuer en fonction et minimiser les risques. C'est un truc. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Quand je sors dans la rue, à aucun moment, tu verras la moindre once de féminité de ma part en dehors du coup mon style physique et vestimentaire. Mais sur le caractère, etc., en fait, tu vas te manger juste un mal alpha. Mais inversement, si tu viens chez moi dans ma chambre, en fait, t'auras pas du tout ça. T'auras absolument pas du tout ça. Comment ça, si tu viens chez moi dans ma chambre ? Comment ça, mon oeuf ? Il parle à des gosses et ta phrase, c'est si tu viens chez moi dans ma chambre ? Il commence à... Donc, donc voilà. Pour cette longue explication avec beaucoup de choses où j'ai pas pu détailler les sujets et tout, je parlais un peu de viol, mini-short, tout ça, c'est des trucs qui demandent un peu plus de détails, un peu plus de structure pour vraiment mettre clair point par point pour que tout le monde puisse comprendre tout. Oui, rappelez-vous la théorie du leggings. Mais voilà, j'ai déjà survolé un petit peu. Le théorème de Snapchat. Un petit peu juste de passer pour que machin, mais globalement, ça devrait être compréhensible sans quiproquo. En stream, t'es plus masculin ou féminin ? En stream, ça va dépendre du sujet de conversation. Ça va dépendre du sujet de conversation. Ce qui est intéressant, c'est qu'en stream, j'ai montré un côté beaucoup plus masculin parce que j'étais en mode genre, c'est un territoire public donc il faut montrer du côté masculin et c'est pour ça que j'étais très agressif avec les viewers quand j'ai commencé le stream. C'est pour ça que j'étais très agressif. De manière, de mon comportement par défaut, il était déjà mais j'ai accentué encore plus quand j'étais en stream. Et là, ce qui est intéressant, c'est que plus le temps avance avec le Fresh Restart, plus j'essaye d'être le plus... Le Fresh Restart, rappelez-vous, c'est la formation qui vend pour reprendre ta vie en main. Vous voyez le bouquin d'Elro Nubard ? Ce qui a donné lieu à la Scientologie ? Lui, c'est 5 ans de vidéo. Moi, donc le plus fille parce que moi, j'attends beaucoup plus vers le côté fille, d'être le plus, du coup, moi, donc on va dire féminin avec les personnes qui le méritent en fait parce qu'il n'y a pas de raison d'être agressif ou d'être en situation de défense ou de compétition avec un viewer. C'est censé être ton propre territoire quelque part, le viewer en fait. C'est un mec qui te suit, tu vois. En plus, il y a une relation subjective assez intense, assez intime dans mon cas personnel qui peut se faire. Donc, il n'y a pas de raison d'être en mode alpha, tu vois. Donc, c'est pour ça que de plus en plus, genre, il y a ce côté féminin qui va ressortir et qui va ressortir de plus en plus jusqu'à ce que je considère que c'est suffisant de mon côté en termes d'épanouissement et je le verrouillerai vers là, tu vois. Depuis un an et demi, tu es beaucoup moins agressif à aller bannir, etc. Ouais, parce que j'ai dû retirer d'abord en fait dans le processus que j'ai fait depuis deux ans sur mon travail en tant que streamer ou même de manière générale quand je parle aux gens, etc. Je dois d'abord retirer ce côté suragressif que j'ai développé pour compenser le physique quelque part par rapport à là où j'ai grandi, etc. Et une fois... Qu'est-ce qu'il raconte, bordel de merde ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais Kevin, tu es conscient que tu es écouté par des gosses et tu te vends d'être un modèle exceptionnel qui a vécu des expériences fantastiques et tout. Tu sais, mais du quoi ? J'ai retiré ce côté suragressif. Il faut du coup tendre mon caractère mec plutôt vers du côté féminin, tu vois. le remettre du côté féminin. Donc le côté agressif, je l'ai retiré, ça m'a pris un an à peu près, un an et demi. Et là, en ce moment, ça fait un mois ou deux mois que j'ai commencé à passer du côté fille du coup. Voilà. C'est toute cette idée de lesbiennes-mouvement. Pas du tout ! Alors non, alors oui et non. Alors oui, mais à quoi que si, en fait. C'est quoi lesbiennes-mouvement ? C'est lesbiennes dans une hors cascade, c'est ça, ouais. C'est l'idée en fait que c'est plus le mec qui dirige en fait et qu'il y a une égalité parfaite d'un point de vue de hiérarchie entre un garçon et une fille en fait. Tout en acceptant les différences fondamentales qui existent entre les deux. Ça c'est important. Parce que l'égalité parfaite n'existera jamais. Dès lors du moment où genre t'es un mec et l'autre a une fille, t'as un 1v1, on ne sait déjà qui gagne en fait. C'est terrible, mais même moi avec 55 kilos, si tu me mets genre 10 filles en face, bah c'est gagné d'avance en fait. Allez, on va ouvrir After Effects. On va prendre la scène de la fin de la saison 2 de The Boys où il y a Kimiko, Queen Maeve, Starlight qui éclate la pute nazie de Stormfront et on va mettre ta gueule en fait sur Stormfront. Ça va être sympa. C'est quoi ? Je sens que ça va être salvateur, tu vois. C'est... Let's go. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est complètement con en fait de dire non, enfin, oui mais si la fille a fait du judo, non mais putain. C'est comme ça, c'est comme ça. Ça sert à rien d'aller à contre ça donc c'est complètement juste. Donc moi je suis en mode genre il faut accepter les choses qui sont obligatoires et ensuite il faut avec le reste en fait tout mettre au milieu. Voilà. Pour que ce soit équilibré en fait. Tu t'es mis sur Instagram ton côté fille ressort. Oui par exemple ça, le fait d'aller sur Instagram c'est purement le côté féminin tu vois. C'est lui RL. Tu te rencontrais en vrai ? Pour l'instant non. Côté fille ressort vraiment sur tes photos je trouve niveau filtre. Mais même sans les filtres la photo que j'ai prise de dos mec genre je sais pas si vous voyez de quelle photo je parle mais il y a une photo où genre je suis de dos je vais vous la montrer. Une bombasse exactement. Yes bananouf. Lesbienne wolf. Cette photo là genre si je masque juste c'est quoi ce compte ça lesbienne wolf ? Pourquoi je pourquoi je découvre ça maintenant ? C'est un de ses pseudos lesbienne wolf. Ok. Là on voit le boxeur le jean donc on voit que c'est le côté mec tu vois. Mais si je mets juste ça c'est une meuf c'est clairement une meuf tu vois. Et le but c'est systématiquement d'être dans l'hybride tu vois. Là typiquement ça c'est très réussi tu vois. On est vraiment genre en mode genre tac tac c'est pas trop tu vois. Donc le but c'est vraiment ça. En tout cas moi mon but personnel subjectif bien sûr. Parce qu'il y a des garçons qui sont complètement inaptes à rejoindre ça. Calamity ou même mon père ce sont vraiment des hommes des hommes tu vois. Et dans ce cas là tout ce qu'il leur faut c'est le recul et l'ouverture d'esprit d'accepter ce côté hybride quand il est réussi. Parce que le côté trans le côté travesti le côté le côté tafiole justement tu vois qui est une insulte il sera jamais accepté par ces gens là en fait. Il sera jamais accepté. Il sera jamais accepté par ces gens là. C'est trop ça rebute beaucoup trop. Même moi alors que je suis censé être de leur côté ça me rebute en fait. Ça rebute. Pourquoi il y a quelqu'un dans son chat qui a écrit les hanches beaucoup trop. Ça rebute beaucoup trop. Le petit cul courbé. C'est le côté hybride. C'est le côté hybride. Typiquement. Parce que là mon côté hybride il gêne pas mon père. Alors que mon père t'imagines bien que niveau homophobie on est pas mal. On est franchement pas mal. Calamétique pareil. Pareil. Supporte pas tout ce qui est gay, travesti, trans etc. Je le gêne pas du tout. Il est venu chez moi physiquement il m'a déjà vu physiquement je le gêne pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui est modéré et qui est réussi en termes de symbiose et surtout surtout d'un point de vue du caractère quand on me parle on parle à un garçon. On parle pas à un garçon qui force une voix de fille. On parle pas à un garçon qui force une manière extrême féminin de se comporter. Je suis pas en train de... Je vous jure que si après ça il y a la commu LGBT qui le redéfend encore une fois je comprendrai jamais. Je comprends pas. Je comprendrai pas. Franchement... Surjouer quelque chose. Tu vois la plupart des gays ils surjouent le côté féminin. Mais oui il est pas d'historique. C'est ce que je me tue à le dire à tout le monde bordel. Sur le compte de Lesblades il y a écrit que c'est sa soeur jumelle. Et c'est ça qui rebute en fait. Parce que du coup là à ce moment là tu joues un rôle. T'es en train de surjouer. Tu joues un rôle. C'est pas ça le mec. Et pour moi toutes les personnes tous les trans tous les... Peut-être pas les gays mais les gays vraiment maniérés qui forcent etc. Ces gens là les trans les travestis pour moi c'est des personnes qui n'ont pas eu le courage ou l'imagination ou le pouvoir de se dire c'est mal fait il faut que je recrée ce style hybride. Tu vois. Parce que moi du coup avec mon narcissisme entre guillemets mon ego tu vois. Bam je crédibilise. Boum tu vois. Normal ça me gêne pas du coup d'encaisser ça en fait. Mais oui parce que en fait celui il est 4.3 tu vois. Donc il peut se ramener face à l'espèce humaine et tout tu sais. Et annoncer fièrement non de t'inquiète pas. J'ai trouvé la solution et tout. C'est let's go. Bip bip. Continuons. D'être en mode genre personne l'a fait c'est évident tu vois je suis là pour ça. Ça me gêne pas. J'ai pas compris mère. Oui tout à fait. Bien sûr mère. La douce nuit du tout de penser ça. Mais la plupart des gens elles sont pas en ego comme ça tu vois. Elles vont pas se dire genre je suis ici pour apporter un truc auquel personne n'a jamais pensé tu vois. Donc ça marche pas du tout. Donc elles elles vont être en mode genre complètement basculer de l'autre côté et c'est à ce moment là que la communauté elle récupère et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'à ce moment là en fait t'as pas réussi ce que tu voulais faire. Si t'es un garçon que t'es très sensible c'est pas en t'habillant avec du rouge à lèvres et des collants que t'as réussi ce qu'il fallait faire en fait. T'as pas du tout. C'est vraiment c'est raté. C'est complètement raté. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc voilà. Et du coup l'idée c'est qu'à travers les fraîches restarts et le guide du bonheur J'orient Le guide du bonheur. J'ai entendu ce machin être cité trois fois dans la soirée c'est bien trop. Si quelqu'un a ce fameux guide du bonheur merci de me l'envoyer. Surtout les garçons de ce type là ou les filles parce qu'il y a des filles qui ont ce problème là mais du côté mec du coup. Des filles qui ont un comportement alpha justement et qui sont en mode full paumé. Par contre c'est plus c'est beaucoup plus simple à vivre une fille en alpha qu'un mec en meuf tu vois. Parce qu'une fille en alpha ça fait qu'elle fréquente que des mecs genre en mode c'est des potes tu vois et du coup elle est super bien entourée. Alors qu'un mec qui est du côté des filles c'est un mec qui fréquente des filles et il a pas de petites copines. Parce que du coup il est pas assez alpha tu vois pour en avoir une. Donc c'est de la merde. Donc c'est le 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 quand tu démarres la vie le hard mode c'est genre physique garçon âme fille ton âme fille en fait. Ouais tu vois lui il est en mode difficile dès le début tu vois sur Pokémon Rouge il a choisi ça la mèche. Tu vois. Ça c'est le hard mode. C'est le pire starter possible. C'est le truc le plus compliqué. Putain il y a encore des starters j'en peux plus. Dark Souls SL1 on a retiré le premier niveau. Le starter le plus simple c'est corps fille garçon mentalité. parce que là t'es protégé d'accord de tous les dangers si tu gères bien. Voilà. Du côté hybride tu trouves pas qu'il est quasi impossible à développer quand t'as une fille. Ça fait lesbienne de base. Oui ça fera forcément lesbienne en fait mais c'est pas problématique. Vous avez pas de faire un lycée mesdames. Donc mon but c'est d'aider les gens qui ont un starter en hard mode. Si vous l'avez eu c'est pas pour rien. Et puis bienvenue et bonne chance. Bah écoutez bienvenue sur cette réunion de starters pas compliqué enfin c'est pas évident quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a des ces personnes là parce que moi j'ai eu personne mais t'es au courant qu'à raconter ça à des enfants si tu veux il y en a certains à la base ils lancent son stream ils ont pas ce genre de questions ni ce genre de problèmes tu vois et à la fin de ton stream les gars ils sont convaincus par ta connerie si tu veux ils se disent putain mais en fait si j'aime bien Pierre Orca c'est parce que je suis comme lui. Et à la fin ça donne le gars qui a rejoint ta meute et qui dit oh je suis tombé sur sa chaîne et c'est moi mais en mieux. Putain de merde Je vois en fait que que tout le monde n'est pas capable en fait de retranscrire en mode solo en mode genre vraiment demi-dieu pour le coup genre Et comment ça se fait que dans ton soi-disant putain de studio de son il y a un écho pareil je vois de la mousse attends enculé attends t'as fait quoi sur la mousse ? T'as peint la mousse ? T'as peint la mousse ? Attends On est d'accord que c'est de la mousse et t'as rajouté de la peinture sur de la mousse donc du coup ta putain de mousse en fait elle est bouchée là en fait elle fait plus du tout sans pouvoir d'absorption sonore en fait c'est plus de la mousse c'est de la mousse recouverte par de la peinture en termes de propriété acoustique tout ton matériel là il fonctionne plus en fait espèce de débile mais t'es complètement con ma parole alors pour ceux qui le savent pas non plus sachez qu'il a repeint l'intérieur de toute sa chambre du coup sans masque dans un dans oui oui sans masque et tout et espace confiné et tout avec vitre fermé et tout le bordel c'est mais t'as peint de la mousse mais t'es un génie espèce de débile et il l'a fait à la bombe sinon c'est pas drôle tout le parcours tout refaire serait en fait donc autant que je serve de modèle d'icône ça me gêne pas même tant mieux en fait dans le chat t'es masse qu'on a napalme les lgbt du coup qu'est-ce que c'est ça que ce truc et du coup de mon objectif principalement que je vais de plus en plus montrer parce que ça c'est l'objectif que j'ai depuis toujours mais je l'ai jamais exprimé et voilà j'ai jamais exprimé tu vois mais là de plus en plus je suis en train de moi-même le montrer aux gens en fait et bah du coup maintenant vous êtes au courant hein que symbolise contrairement à le son elle est violée c'est pas modéré c'est pas modéré bah je sais pas c'est deux couleurs qui se marient bien et je trouve que dans le projet lesbienne donc dans le but de l'hybrisme en fait le violet t'as le côté féminin et le bleu t'as le côté masculin tu vois parce que les jouets généralement c'est bleu pour garçon rose pour fille bon rose c'est dégueulasse donc violet pour fille tu vois bah le mix des deux ça donne une nuance très jolie tu vois mais le mix des deux c'est pas qu'une seule couleur ce qui est important d'avoir c'est les deux couleurs et toutes leurs nuances pour pouvoir pivoter tu vois voilà je sais pas ce que tu viens de dire je voulais regarder random j'aurais jamais imaginé qu'on ait des visions aussi proches des rôles de genre obligation seule du côté mix etc merci mais il y a beaucoup de mecs qui ont ce problème là il y a beaucoup de mecs qui ont ce problème là d'être d'être très sensible d'être des garçons et d'être complètement écrasé par leur entourage en fait parce que tu peux pas t'exprimer du tout tu peux pas t'exprimer du tout il y a des codes il y a des codes très importants surtout avec les filles où genre si tu montres pas un type bien précis de comportement et de caractère t'as même pas accès aux petites copines quand t'es ado en fait plus tard tu peux tomber sur la fille en question qui te correspond et t'as pas besoin de montrer ça tu vois c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment exceptionnel mais le code majoritaire pour la majorité des femmes faut montrer un truc très précis pour ne serait-ce qu'y avoir accès tu vois et moi je l'ai jamais compris moi jusqu'à mes 17 ans je l'ai pas du tout compris c'est pour ça que je vous le donne ce putain de code et c'est pour ça que je me suis fait bannir de Twitch pour vous le donner parce que encore une fois non 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 t'ai gueule t'ai gueule t'ai gueule t'ai gueule t'ai gueule garçon que ce code là si tu le respecte pas et que tu l'as pas tu ne peux pas avoir de copine en fait c'est pas possible c'est pas du tout possible en tout cas pas à l'adolescence et je me suis pris un ban pour ça voilà pour ne pas l'avoir dit plus tôt ça t'aurait évité de te faire ban parce que d'un point de vue d'un point de vue du destin on pourrait appeler ça comme ça genre oh putain il va m'invoquer le destin qu'il me sort un truc du genre mon tracé est déjà établi et tout quelque part c'était sur mon chemin c'est bien le mixeur quelque part en fait que tout le monde pense la même chose pour le destin c'est bien mieux mixeur le truc qui a fermé là de microsoft c'est d'accord laisse moi te parler de kick solution oui mais en fait il n'y a pas une solution dans mon truc en fait le principe de l'hybrisme en fait c'est qu'il y a genre une nuance parfaite et cette nuance parfaite te permet de moduler vers le camp de ton choix donc c'est pas du tout en fait genre un truc une pensée fermée en fait c'est même tout l'inverse c'est beaucoup plus ouvert que les deux côtés réunis en fait du coup parce qu'en plus d'avoir le côté fille le côté garçon t'as le côté entre les deux c'est ça le vrai but final c'est ça l'hybrisme c'est pas genre bah t'es le milieu et c'est tout non c'est justement t'es le milieu physiquement au quotidien et t'as la faculté de moduler en fait garçon fille selon le contexte voilà tu as inventé cette utopie bah du coup oui parce que je vous le rappelle encore une fois moi j'ai cherché bon après j'avais 14-15 ans donc c'était pas youtube tout ça y'avait pas autant du donc tout ton délire là que t'es en train de mettre en place depuis une dizaine d'années c'est un délire d'adolescent que t'as eu à 14-15 ans bordel youtubeurs d'influenceurs de trucs comme ça y'avait pas tous ces trucs mais genre quand je suis rentré en dépression y'avait personne y'avait personne y'avait personne au monde où je me disais genre nice c'est correct what the fuck allo je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est je ne sais pas qui c'est euh bon non c'est pas ma mère mais non c'était un numéro que je connaissais pas elle a dit c'était une fille qui a dit accepte accepte je suis obligé de répondre parce que ça peut être un appel important pour l'événement en question en fait donc c'est pour ça qu'il faut pas passer à côté mais là je comprends pas ça fait peur moi j'aime pas ressortir des coups de fil et tout ça fait trop peur je trouve que t'as trop de pouvoir sur un mec quand tu l'appelles et qu'il s'est pas quitté en fait comment on fait pour jouer le switch mental figure bah non pour toutes les personnes qui ont des questions par tiens moi en ce moment mon numéro il tourne et on pense que je suis juste des queues parce que je suis blonde et jeune donc t'inquiète tu rigoles en rapport à ça n'oubliez pas que tout le guide du bonheur et surtout la deuxième partie du guide bonheur et surtout tous les fraîches restarts ils vont vous aider et répondre à vos questions là dessus toutes les vidéos par rapport au fraîche restarts surtout le fraîche restarts il va parler de ça parce que le fraîche restarts on m'appelle l'économe parler du mien le mien c'est par rapport à ça donc le fraîche restarts il va vous aider en fait il va aider les filles à avoir le bon côté des garçons qui leur permettent d'être plus sécurisé et plus safe dans la rue et de manière générale dans leur vie d'être moins soumis à la pression moins fragile moins tous ces trucs et aux garçons d'être plus du côté des filles donc plus sensible plus ouvert plus spirituel plus truc machin et surtout plus porté sur l'esthétisme parce que putain de merde genre la volonté esthétique moyenne c'est vraiment genre t'es un mec tu t'en bats les couilles t'es une fille c'est juste exagéré c'est n'importe quoi donc t'as juste à attendre ça et voilà qu'est-ce que t'as décidé de faire ton fraîche restarts à ce moment là heu... pas trop si j'ai des vagues idées mais c'est pas sûr et c'est un peu chiant à raconter donc voilà une psychopathe qui t'appelle je sais pas qui c'est mais je pense que c'est info numéro 1 que personne n'appellera à 21h28 encore moins une fille en fait en fait les seules filles que j'ai dans mon entourage en dehors de ma mère et de ma soeur c'est des viewveuses et elles sont du coup actuellement sur ce stream je me sens pas bien là je me sens vraiment pas bien à ce qu'il vient de dire là qu'elle m'appellerait pas parce que je suis en stream c'est pas stupide sinon je leur parlerais pas donc c'est forcément un faux numéro pour dire accepte accepte bah oui c'est bizarre alors c'est un message de Dieu Dieu aurait une qualité de micro si nulle à son téléphone ? non Dieu est forcément sur iPhone 9 4 pourquoi n'est-ce pas tu cette philosophie dans un guide un support bah c'est ce que je vais faire c'est des vidéos ce sera des vidéos en fait parce que quand t'as une vidéo l'écrit c'est trop détaché un format écrit c'est trop détaché quand t'as une vidéo et que t'as une personne qui parle du coup ouais si vous avez bien compris les seules meufs qu'il connait c'est sa mère sa femme son ex-femme sa fille et des collégiennes et durant les streams il dit que lui les collégiennes peuvent se toucher sur lui tu peux t'accrocher à la personne c'est à dire que pour des personnes qui seraient par exemple très lentes très stupides elles pourraient quand même comprendre par le subjectif par le lien qui attache la personne à moi et qui lui permet de comprendre les choses par le ressenti c'est très important ça parce que ce que je suis en train de dire il y a des personnes qui peuvent pas le comprendre parce qu'elles ont pas la maturité d'esprit ou l'intelligence ou genre ça bloquera elles comprendront pas les éléments ou elles vont mal les interpréter etc tu vois et ces personnes là leur seule issue de ce cours quand elles veulent comprendre quelque chose mais qu'on n'aura pas la faculté c'est de s'y accrocher subjectivement et ça tu peux pas le faire sur un bouquin en fait c'est impossible tu peux pas le faire sur un bouquin ça t'es obligé de le faire en t'identifiant à quelqu'un et en prenant de son influence c'est pour ça que j'allais dans le streaming et dans le métier d'influençage d'influençage c'est purement pour ça il est allé dans l'influençage attendez c'est super important ne regarde pas de vidéos bah tant pis pour eux par contre sous Striker t'arrêtes pas de systématiquement être dans l'opposition et ça devient fatigant donc je te préviens maintenant ta mèche de cheveux sous ton oeil me stresse t'arrêtes pas d'être dans l'opposition ça me saoule quoi ? t'as-tu mal quand dans ta secte il y a quelqu'un qui dit pas amène à tout ah putain c'est marrant parce que c'est cet aïe là qui grattait enfin voilà il est 21h30 j'avais dit que je streamerais jusqu'à 21h on a fait 30 minutes qui sont peut-être les 30 minutes les plus importantes que j'ai pu énoncer en stream depuis mon existence sur internet bah y'aura la rediffusion d'accord bah voilà hein évidemment sur cette vidéo là je vais être par contre vraiment sans pitié d'un point de vue des commentaires c'est à dire que le moins de trucs qui me plaît pas c'est un band-l'ab direct d'accord un genre de coming out entre deux bah pas vraiment parce que les personnes qui me les personnes avec un peu de feeling elles le savaient déjà elles l'ont déjà deviné par rapport à moi ou en tout cas elles pouvaient à peu près voir les trucs les personnes qui étaient particulièrement excitées en fait sur moi le savaient déjà parce qu'elles sont vus me voir en privé sur twitter et du coup c'est très facilement là tu vas le voir très vite donc c'est que pour les viewers pas réguliers finalement ou pas subjectifs qui ressemblent pas vraiment donc si vous branlez pas sur lui vous l'avez pas deviné on est chaud on est d'accord sur ta future colo tu auras plus de science comme sur ton montage ce sera ce sera 40-50% de noir 25% de violet 25% de science c'est très simple où ça devient nul à chier comme l'entièreté des féministes où toutes les colorations ça pue la merde ou alors comme c'est moi comme c'est hybride c'est du coup incroyablement parfait c'est ce que je pense qu'il vient de dire attendez je pense que ça sera incroyablement vraiment super parce que moi à chaque fois que j'ai dans un domaine je suis vraiment en mode genre les gens font de la merde avec et genre quand je fais quelque chose je suis en mode genre c'est bien mieux ça en fait tu vois c'est tout le temps comme ça en tout cas c'est ce que je pense évidemment de mon travail il y a des gens qui diraient genre non c'est de la merde c'est mieux ouais mais le melon que t'as c'est incroyable mais moi de mon point de vue c'est systématiquement comme ça j'arrive quelque part il n'y a rien qui me convient et je dois instaurer mes règles mes trucs mes machins instaurer tout ouais donc je vais également du coup le tenter sur la coloration parce que la coloration c'est un truc que je trouve particulièrement raté parce que ça va à personne il y a peu de gens où je me dis putain nice teinture tu vois et du coup quand on t'a vu en mode pétasse blonde là c'était réussi c'est ça je sais pas si c'est juste parce que ça genre attends attends ça rend pas beau sur un humain ça j'y crois pas ou si c'est parce que genre ça rend pas beau sur ces humains tu vois enfin voilà attendez attendez faut juste juste que je trouve un truc hein faut juste que je trouve un truc voilà celle là celle là donc du coup explique moi quand t'as quand t'as cette coupe là du coup c'est esthétique c'est hybride c'est ça se passe comment du coup j'aimerais savoir là on est sur quel level là du coup là c'est on est sur l'esthétique poussée et tout là quand t'es quand t'es en blonde attends déjà tu dis quoi déjà dans cet extrait pourquoi je l'ai mis de côté celui-là les gens n'ont plus la notion du travail pourquoi est-ce qu'en France c'est fermé genre midi tu veux manger y'a rien moi je veux bien dépenser de l'argent dans des artisans machin etc mais travaillez dans votre vie en fait soyez ouvert pour que j'aille dépenser mon argent chez vous parce que là vous me donnez juste envie d'acheter tout sur amazon et dépenser mon argent à mcdo tu vois en asie ching chong land tous les jours à chaque heure 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 de côté et bah il n'y a qu'à faire ça vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à Youtube Youtube tu peux liker commenter t'abonner partager commentaire nous j'entends sur Kik ou sur Trouveau sur Youtube ou sur Twix ou sur Spotify c'était donc l'avis de Pierre Orca sur les LGBT les trans et comme vous l'avez entendu c'est sûrement une de ses comment s'appelle ses interventions les plus importantes de toute son oeuvre et du coup voilà le travail se perd selon lui bien évidemment Maje t'as quelque chose à rajouter ? oh et on a même pas encore entamé Fresh Restart non c'est ça qui est génial ça va être magnifique comment on coupe cette merde le bouton rouge et merci bien